bonjour mes chers élèves j'espère que vous portez tous à merveille la leçon que je vous expliquerai aujourd'hui a pour titre l'expression de la comparaison je la présente en trois parties qui sont les suivantes les compléments circonstanciels de comparaison les comparatifs et les superlatifs les autres moyens pour exprimer la comparaison définissons d'abord la notion de la comparaison à partir de cet exemple le vieux marin resté calme comme un sage antique les éléments constituant de la comparaison dans cette phrase sont le comparer le vieux marin le comparant un sage antique l'outil de comparaison comme et l'élément de ressemblance et le calme qui dans d'autres phrases peut être un élément aussi de différence pour comparer on établit donc un rapport de comparaison pour dégager un point de ressemblance ou de différence passons à présent au complément circonstanciel de comparaison comme vous pouvez le remarquer dans cette phrase à la différence de son frère de son frère rien voulait retourner en islande cette phrase simple contient un complément circonstanciel de comparaison dont la nature est un groupe nominal prépositionnel introduit par une locution prépositive à la différence de on voici donc d'autres locutions prépositive pour exprimer la comparaison à la façon de à l'instar de en comparaison de à la manière 2 à côté 2 auprès 2 contrairement 1 à la différence 2 dans la phrase simple suivante il a agi comme son père le complément circonstanciel de comparaison est introduit par une conjonction de subordination comme 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 bien comme son père est une proposition subordonnée comparative si le verbe est absent dans cette subordonnée circonstanciel c'est juste pour éviter la répétition car la phrase initiale et il a agi comme son père l'aurait fait comme son père proposition subordonnée comparatif dans une phrase complexe comme celle ci il manque comme il respire la proposition subordonnée est toujours introduite par une conjonction de subordination comme il respire comme parmi ces conjonctions de subordination on peut citer comme ainsi que de même que autrement que autant que comme si quand on veut comparer nous avons aussi affaire à des nuances comme la support la supériorité l'infériorité et l'égalité que ce soit dans les comparatifs ou les superlatifs dans le premier exemple qui est un comparatif l'avion est plus rapide que le train c'est la supériorité qui est exprimé dans le deuxième exemple qui est aussi un comparatif la voiture est moins grande que le camion on exprime l'infériorité le train est aussi confortable que l'avion ce qui est exprimé ici c'est une égalité grâce à la conjonction de subordination aussi que le dernier exemple qui est un exemple d'un superlatif on emploie un superlatif pour exprimer une supériorité l'avion est le moyen de transport le plus rapide le plus nous avons vu que l'on peut exprimer la comparaison grâce à des locutions prépositive et des conjonctions de subordination mais à ces moyens s'ajoutent encore d'autres procédés grammaticaux à partir de ces phrases on déduit que l'expression de la comparaison dépend de la classe et du sens du mot ces mots peuvent être un verbe il ressemble à son frère un nom sa ressemblance avec toi sont aux yeux un adjectif il est différent de celui ci le deuxième moyen consiste à employer des constructions parallèles qu'on appelle aussi parallélisme dans cet exemple plus je le vois plus je le trouve sympathique entre des groupes nominaux ou des propositions indépendantes le parallélisme est mis en évidence grâce à des constructions parallèles comme plus que plus 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 moins autant autant tel tel voilà tout pour cette leçon qui touche à sa fin et à bientôt